Aujourd'hui, on est sur le cinquième webinaire parmi la série de six qui est proposé par la lutte contre le cancer qui soutient le mois sans tabac. Ce soutien, c'est ces six webinaires qui ont commencé le 25 octobre et chaque mercredi, pour ainsi dire, on se retrouve de 18h30 à 19h30 pour mieux comprendre le comportement allergique. Mieux le comprendre, c'est pouvoir le déjouer aussi. Aujourd'hui, c'est comment prévenir la rechute. Je vais vous faire le listing des autres webinaires et du prochain à venir. Je m'appelle Monia Gilelli, je suis psy et psychologue et addictologue. Ma spécialité, ce sont les addictions. J'interviens en entreprise sur cette thématique-là, mais pas que, sur toutes les autres thématiques qui sont en lien avec la santé au travail et qui sont en lien aussi avec les addictions. On va en parler un tout petit peu aujourd'hui. Notamment, ça va être le sommeil, la gestion du stress, les émotions qui sont en lien direct ou indirect avec la question des addictions. Quelques éléments pratiques. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire au travers du chat. Je serai réactive. Et sinon, on enregistre pour permettre le replay. Cet enregistrement dure 45 minutes, la présentation. Au bout de 45 minutes, nous coupons l'enregistrement et nous pourrons échanger pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, le mois sans thémat, pourquoi c'est important de s'y inscrire ? Si vous l'avez déjà fait, ça veut dire que ça fait 21 jours que vous êtes lancé parce que c'est cinq fois plus de chances d'un été de fumer. Mais on va le voir aussi au cours du webinaire. Il y a d'autres raisons où c'est important de se lancer à ce moment-là. Mais ça peut être d'autres moments. Mais c'est intéressant quand c'est l'occasion de se dire, tiens, c'est le moment que je commence à diminuer, arrêter de fumer. Alors, les six webinaires. Sur la partie droite de l'écran, vous avez le QR code. Si vous le flashez, vous pouvez prendre votre téléphone portable, appuyer pour prendre une photo. En fait, elle est dans l'application photo. En le flaschant, ça va vous envoyer directement sur les différents liens. Donc, le premier webinaire, c'était tout savoir sur le tabac pour mieux arrêter. C'est globalement comment fonctionne l'addiction au tabac. Après, comment bien préparer l'arrêt parce que c'est important de pouvoir le préparer, de ne pas se lancer parfois un peu tête baissée. L'objectif, c'est de donner un maximum d'informations pour éviter les pièges qu'on peut rencontrer au début de l'arrêt. Et puis, dans les quelques semaines, voire les quelques mois, voire même la première année d'arrêt, c'est vraiment d'essayer d'apporter cet accompagnement-là. Comment trouver la motivation pour arrêter de fumer ? Qu'on avait vraiment fait, consacrer à la motivation. Comment déjouer les habitudes ? C'était vraiment pour parler de la dépendance comportementale, parce que c'est souvent ce qui m'est dit. Le pire, c'est ça, ce sont les habitudes. Les habitudes ne sont pas juste, souvent, mais c'est que dans la tête. Ce n'est pas que dans la tête, effectivement, c'est dans la tête. Mais c'est surtout des chemins cérébraux qui se créent. C'est des messages, c'est des échanges électriques, chimiques qui se font. Donc, pour pouvoir les modifier, il faut bien pouvoir les comprendre. Ensuite, on a aujourd'hui, donc, comment prévenir la rechute. Et la semaine prochaine, le dernier webinaire de la série, c'est comment maintenir l'arrêt après le mois sans tabac, parce qu'on arrivera presque à la fin. Le programme de notre webinaire. Revenons sur 21 jours d'engagement dans l'arrêt. On va faire un tout petit bilan. Qu'est-ce que la rechute ? C'est peut-être à distinguer aussi du faux pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière la rechute ? C'est de cette manière-là dont il faut essayer de se questionner. C'est apprendre à réagir aussi dans les situations à risque. C'est de les lister en premier, de les identifier. Et après, de savoir réagir, apporter une autre réponse que celle du tabagisme. Ça peut nous paraître impossible au départ. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on va réussir assez naturellement à mettre des choses en place. Et d'autres situations, là, si vous avez déjà commencé à arrêter de fumer, puisque vous vous êtes inscrit, que ça fait 21 jours d'arrêt. Peut-être que ce n'est pas un long flof tranquille, ces 21 jours-là. Mais il va y avoir toutes les premières fois au cours de l'année. Les premières vacances, les premiers coups de stress, les grosses émotions, peut-être les mauvaises nouvelles, mais aussi les bonnes nouvelles. Il va se passer plein de choses auxquelles il va falloir apprendre à faire face sans tabac. Si ça fait des décennies qu'on fume, ça va se réfléchir. On va anticiper les choses et puis on va se lancer pour l'année entière. Ensuite, on verra les aides à l'arrêt. Un exercice, comme à chaque fin de webinaire, il y a un exercice qui est proposé, un exercice pratique. Si vous ne le faites pas au moment T où je vous le présente, vous pouvez le faire à d'autres moments. Regardez la fin des webinaires pour voir quels sont les exercices proposés. Ça vous permet d'anticiper un certain nombre de choses et surtout de comprendre ce qui se joue au moment où on a le comportement tabagique. Et puis, on gardera les 15 minutes pour les questions. Alors, excusez-moi, j'ai une petite tout persistante. Ça va m'arriver de tousser un petit peu. Les bénéfices d'un quotidien sans fumée pendant 21 jours. On les connaît. Je vous ai donné les bénéfices santé, mais il y en a d'autres. Il y a ceux que vous, vous avez pu remarquer. Il y a le bénéfice aussi pécuniaire. Il y a tout un tas de bénéfices. Mais ce que j'aime à lister, c'est le fait déjà de se débarrasser du monoxyde de carbone au bout de 24 heures. C'est-à-dire que de nouveau, l'oxygène recircule correctement dans l'organisme. On a l'amélioration du goût, de l'odorat, l'amélioration de la respiration. J'ai encore rencontré une dame aujourd'hui lors d'une consultation qui me disait qu'elle avait commencé un petit peu avant le mois sans tabac, elle a commencé à diminuer. Elle me disait, après trois semaines, elle en arrive à quelques jours d'arrêt total. Elle me dit, je suis super fière parce qu'elle a fait une randonnée et elle me dit, cette randonnée-là, habituellement, je suis en difficulté. Elle a vraiment ressenti une amélioration au travail, monter les escaliers. Elle me dit, elle ressent vraiment physiquement qu'il se passe quelque chose de bénéfique. Donc, c'est important de s'accrocher à toutes ces choses-là, tous les ressentis. Donc, après l'amélioration de la respiration, on a aussi tous les risques cardiovasculaires qui, plus le temps passe, plus les risques se réduisent et plus aussi l'espérance de vie va s'améliorer. Alors, est-ce que ça a été un long fleuve tranquille ces 21 jours sans fumer, sans tabac ? Non, certainement pas. Certainement pas. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis une petite image qui peut résumer ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'il y a des chutes, il y a des cascades, il y a des moments où le courant, il va nous embarquer, on va tourbillonner, il y a des moments où on s'est un petit peu perdu, où on a failli y rechuter, puis on s'est repris, il a pu se passer plein de choses. Donc, ce qui est important, c'est le parcours de chacun, c'est la tentative d'arrêt ou l'arrêt, ou la diminution même. Ce qui est important, c'est que ça va vous donner des informations sur votre comportement à vous. Et en fait, je vous parle de façon assez générale lors des webinaires parce que vraiment chaque fumeur est différent et chacun ne réagit pas de la même manière. Vous ne fumez pas, même si on fume chacun 10 cigarettes, je vais peut-être fumer 10 cigarettes pour des raisons assez différentes des vôtres. Il n'y aura peut-être pas la même intensité de besoin ou d'envie qui peut y avoir derrière. Donc, c'est important de se confronter et d'observer vraiment pour chacun ce qui peut se jouer. Donc, si vous en êtes à 21 jours d'arrêt, qu'il y a eu des faux pas, mais que vous êtes encore là, bravo. Si vous regardez le webinaire parce que vous projetez un arrêt prochain, un futur proche ou lointain, c'est la même chose, c'est important, c'est de s'informer. Je le dis, je le répète, la première étape dans le fondement de comportement, c'est l'information. Alors, qu'est-ce que la rechute ? La rechute, elle est distinguée, à mon sens, du faux pas. C'est-à-dire, il y a deux choses un petit peu différentes selon moi. C'est-à-dire que le faux pas, ça fait un moment qu'on a arrêté de fumer ou on a retiré des contextes de consommation. Souvent, celles et ceux qui fument depuis des décennies, on apprend à diminuer. Enfin, chacun est différent. Chacun peut se dire, non, moi, je préfère arrêter totalement d'un coup. Je vais maximiser les chances en multipliant les aides, etc. Je préfère arrêter totalement que de diminuer. Mais un grand nombre des personnes qui fument depuis très longtemps apprennent d'abord à diminuer, puis ensuite à aller vers l'arrêt. Chacun, en fait, sa stratégie. Le faux pas, ça va être que j'ai repris une cigarette. J'ai craqué dans un contexte, peut-être, où je n'avais pas identifié un déclencheur. Donc, j'ai recraqué une fois et puis je me suis remis à l'arrêt derrière. La rechute, c'est vraiment quand on reprend, quand on reprend sur un temps plus ou moins long, on va dire. Dans les deux cas, je pense qu'il faut regarder les choses de façon positive. C'est-à-dire que le faux pas, ça nous permet d'obtenir des informations une fois de plus sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, on repart plus riche. C'est-à-dire que oui, OK, on a repris des cigarettes. Mais si on se remet à l'arrêt, on saura que c'est une situation. Il faut observer. On va le voir comment se questionner autour de ça et puis se dire la prochaine fois quand ça se présente, comment est-ce que je mettrai ça ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? On va le voir. On peut rentrer un petit peu. On va rentrer un peu dans le détail. La rechute, même si on a refumé, il faut savoir quand même que pour un certain nombre de fumeurs, il faut plusieurs tentatives d'arrêt. Elles peuvent être nécessaires justement à arriver à un arrêt total. Donc, la tentative d'arrêt, le faux pas, ça fait partie du parcours d'arrêt justement. Je vous l'ai dit, dans quasiment tous les webinaires, je le répète aujourd'hui, c'est un apprentissage la consommation de produits. Le cerveau apprend à consommer. Il y a des déclencheurs. Face à ces déclencheurs, ça nous donne envie de fumer. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mécanismes cérébraux. Maintenant, vous le savez si vous suivez les webinaires. Mais ceci étant dit, ça veut dire qu'un apprentissage se fait par essai-erreur, une fois de plus. Essai-erreur. Tout simplement, ce que je vous donnais l'exemple de quand on monte dans une voiture pour la première fois et qu'on doit apprendre à conduire, oui, ça nous arrive de caler. Oui, ça nous arrive où ? Le moniteur nous remet parce qu'on a peut-être mis son clignotant, mais pas vérifier l'angle mort. Donc, on apprend. On fait des petites erreurs. Et puis après, au bout d'un certain temps, on apprend. Et puis, ça peut arriver d'avoir aussi des incidents sur la route, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment se dire que le faux pas, il faut le voir comme un apprentissage d'arrêt. On a appris à fumer. Eh bien, on va réapprendre à vivre sans le tabac. Donc, il peut y avoir des petites embûches. Il peut y avoir. Après, il est important aussi de se dire que plus on peut résister, plus c'est possible de ne pas reprendre de cigarettes, mieux c'est. Parce qu'on a des substituts, on a tout un tas de choses qui peuvent nous aider. Il faut... Alors, très souvent, quand je vois les fumeurs, ils ne connaissent pas forcément ces substituts-là. Ils partent dans l'arrêt sans aucune aide. Alors, ils disent non, au début, ce n'est pas très difficile. Oui, parce qu'au début, on est très, très motivé. On a posé un cadre assez strict. Et puis, il y a un moment où on va relâcher, en fait, cette motivation. Ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié à de la fatigue. Ça peut être lié, une fois de plus, à des changements de vie, ce genre de choses, des petits déséquilibres. Donc, c'est de se dire qu'on prend un cadre et on essaye. Et puis, on se remet sur les règles. Et si on peut éviter, évidemment, si on peut éviter de fumer, c'est mieux. Parce que ça va réactiver, au niveau cérébral, on le sait, les capteurs et neurotransmetteurs de nicotine. Donc, ça va être ça, l'objectif. C'est de ne pas réactiver, justement, cette sensation de plaisir, ce genre de choses. Alors, une chose est bien, c'est que quand même, la plupart des fumeurs me disent que quand ils ont arrêté de fumer, là, par exemple, depuis trois semaines, s'ils rechutent, s'ils font un faux pas pendant… On va le voir, il y a des contextes. S'ils refument une cigarette, ils me disent… Pardon. Étrangement, cette cigarette, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne du tout. Pour ceux qui ont réussi à se débarrasser de la dépendance physique, ils me disent « Mais en fait, elle m'a tourné la tête ou j'ai trouvé le goût un peu étrange. » Et pourtant, et c'est là qu'on voit que c'est une addiction, c'est que certains y retournent quand même. Ils retournent en détournant. On met en place des petites stratégies pour reprendre du plaisir. Donc, ça, il faut pouvoir l'observer et le voir, ça, quand on commence à faire ça. C'est-à-dire qu'on va prendre une cigarette qui est un peu forte, on va tirer dessus assez fort, comme peut-être on le faisait les dernières heures de tabagisme, parce qu'on a besoin de beaucoup de nicotine. On se débarrasse de la dépendance physique, donc pendant trois, quatre semaines ou peut-être deux mois. On retire sur la cigarette comme avant, comme au paroxysme de notre consommation. Et là, ça nous tourne la tête, on se sent un peu nauséeux. C'est parce qu'il y a eu trop de nicotine qui a été diffusée d'un coup et le cerveau n'a plus trop l'habitude et les récepteurs sont un peu éteints. Il n'a plus trop l'habitude de réceptionner tout ça. Donc, elles ne sont pas bonnes, mais j'entends certains fumeurs qui me disent après coup, après coup, ils arrivent à analyser. Oui, j'ai plutôt fumé une vogue ou j'ai pris une menthol ou j'ai essayé de fumer quelque chose de léger pour justement pas avoir cet effet-là. Donc, ça, c'est après coup. Là, ce qui peut être intéressant, c'est justement quand on est suivi aussi par un professionnel de santé, c'est d'apprendre à détecter sur le moment quand on se raconte ce genre de choses, quand on commence à essayer de déjouer toutes ces barrières, en fait, pour pouvoir reprendre le tabac. Après, on va le voir, il faut regarder les choses aussi de façon plus globale et pas que le contexte, mais de façon plus globale ce qui se passe dans nos vies à ce moment-là. Donc, le faux pas, voir la rechute, ça fait partie du parcours. C'est important que le faux pas aussi ne conduisent pas à la rechute. Alors, qu'est-ce qui peut conduire au faux pas ? C'est souvent ce que je dis, l'alcool et le tabac sont souvent présents dans nos vies depuis un moment, mais c'est des amis qui ne nous veulent pas que du bien, et surtout pas de bien. C'est que souvent, encore cette semaine, certains me disaient, dans les tentatives d'arrêt, on fait en consultation, on reprend toutes les fois aussi où on a arrêté de fumer. Et c'est là que moi, je suis assez contente quand j'entends dire, j'ai essayé plusieurs fois, les gens me disent, mais ils ne comprennent pas pourquoi je dis, ah, ça, c'est une bonne chose. Ils disent, non, mais là, aujourd'hui, je fume encore, je veux à nouveau arrêter. Mais oui, parce que la tentative, elle est riche, parce qu'on sait que plus on essaye et plus on a de chances aussi d'arrêter de fumer. Et surtout, pendant les tentatives, ça veut dire pendant les arrêts qu'on a eus ces quelques semaines, et même que quelques jours, il s'est joué plein de choses. On s'est exposés aux changements, et ça, c'est important. Et on voit comment on réagit. Donc, on a des informations sur sa consommation. Et plus on a d'informations là-dessus sur la façon dont on fonctionne avec le tabac, sur la façon dont nos émotions fonctionnent, le stress, etc., et plus après, ce sera plus évident de pouvoir arrêter à nouveau. Donc là, ce que j'entends, c'est assez régulier. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais les personnes me disent, la première fois que j'ai repris une cigarette, la rechute, c'était une sortie, une sortie avec des amis. Alors, très souvent, ça se fait en présence de fumeurs. La grande majorité des rechutes de tabac se fait avec des fumeurs, parce que les ex-fumeurs ne pensent pas toujours aussi à anticiper en achetant un paquet, etc. Donc, ils vont peut-être taxer une ou deux cigarettes au cours de la soirée. Donc, c'est pendant les consommations d'alcool. Alors, l'alcool, ça nous fait beaucoup fumer très souvent. Pourquoi, en fait, il faut s'occuper de ça dans la question de la rechute et essayer d'anticiper ? C'est que si c'est un contexte pour vous à risque, il faut se questionner. Il y a deux choses avec l'alcool. La première, c'est une association simple, comme on peut l'avoir avec le café. Je bois un verre de café, une tasse de café, pardon, je fume une cigarette. Ça peut être, dès que j'ai le goût d'alcool, dès que je bois un verre, j'associe ça au fait d'allumer une cigarette. Donc, ça, c'est l'association. Et puis, il y a un deuxième phénomène. Celui, si on boit quelques verres, si on boit à jeun, on va en fait avoir, on va perdre un petit peu le contrôle. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on a eu une surconsommation d'alcool. Mais le simple fait de boire un ou deux verres, peut-être en étant un jeun, de façon rapprochée, ça va atteindre le cerveau en quelques minutes. Et puis, surtout, c'est le moment où on va être un peu désinhibé, où la partie du cerveau qui est dédiée aux prises de décision, etc., va être un petit peu éteinte. Vous savez, c'est très souvent l'alcool. Les premières consommations d'alcool, d'ailleurs, chez les jeunes, c'est souvent pour se désinhiber, c'est pour avoir les effets, justement. Eh bien, là, ça ne va pas nous aider pour contrôler sa consommation de tabac. C'est-à-dire, l'alcool va venir éteindre un petit peu notre contrôle, le réduire. Et puis, c'est le moment où on va être un peu en mode automatique. On va perdre un petit peu conscience des consommations de tabac. Et puis, on est un peu en roue libre. Souvent, les personnes me disent, de toute façon, avant d'y aller, quand j'étais fumeur, je me disais, bon, ce soir, je sors, donc j'ai un paquet. Et je vais peut-être fumer le paquet dans la soirée en quelques heures avec la consommation d'alcool. Mais ce n'est pas que l'alcool, c'est peut-être le fait d'échanger avec les amis, il y a une ambiance un peu particulière, etc. Il y a un ensemble de choses. Mais souvent, l'alcool est présent quand il y a des rechutes. Alors, il faut mettre en place une stratégie. C'est ce que me disait une dame. Elle me disait, là, ça faisait quelques semaines qu'elle avait arrêté, un tout petit peu pareil, avant le mois de s'en tabac. Et elle me disait qu'elle allait avoir sa première soirée, là, dans quelques jours. Elle me dit, j'essaie de me dire, oh là là, mais quelle stratégie ? Je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, voilà, vous avez le bon raisonnement. Vous êtes à distance de l'événement et vous vous demandez quelle stratégie vous allez mettre en place pour éviter de rechuter avec le tabac. Donc, elle me disait, je sais qu'il y a une femme enceinte, qu'elle ne fume pas. Donc, peut-être que dans un premier temps, je passais du temps avec elle, ça l'aidait à l'idée qu'il allait avoir quelqu'un qui ne boirait pas d'alcool. Elle me dit, je ne vais du coup pas du tout prendre de cigarettes. Et elle me dit, c'est vrai que j'ai vapoté un temps, je vais peut-être prendre ma cigarette électronique en la gardant avec moi, en me disant que si vraiment je sens que je déborde, je préfère vaper que fumer. Là, on est sur le bon raisonnement. On est sur le bon raisonnement. Elle anticipe. Ça peut être autre chose. Ça, c'était sa façon à elle. Elle me dit, je sens que là, les substituts, c'est moi, je les ai arrêtés, etc. Ce n'est pas le moment où ça va m'aider. Donc, chacun doit trouver en fait, comme elle l'a dit, sa stratégie. Donc, ça peut être les sorties. J'entends parler d'ennui aussi. J'entends parler des émotions. Souvent, quand on me dit, j'avais arrêté pendant un an, mais j'ai reçu une très mauvaise nouvelle. Donc, tout autour de moi, tout le monde était impacté. Parfois, ça peut être un deuil, vraiment quelque chose de très douloureux. Et donc, bon, c'est un moment où j'ai recraqué. Il y a souvent quand même quelque chose qui est associé. On va avoir le stress aussi, un gros coup de stress. Encore une dame qui me disait avoir changé de travail. Et ça a été un moment où elle était stressée, fatiguée. Et elle m'a dit, voilà, j'ai craqué au cours d'une soirée. Mais vous voyez, il y a un contexte. Il y a un contexte plus global. Parce qu'elle en a eu des soirées pendant l'année où elle a arrêté de fumer. Et elle n'a pourtant pas fumé. C'était vraiment plus global. C'était cette question aussi de stress, de fatigue. Et il y avait un côté un peu récompense aussi. Il peut y avoir ça qui est associé. Il y a d'un fois, il y a une dame qui me disait aussi qu'elle avait arrêté de fumer. Elle arrivait à résister au cours d'une soirée. C'était la première soirée. Je me suis dit, allez, je résiste. Et elle me dit, rentrant chez moi, j'ai fumé une cigarette pour me récompenser. Il faut travailler tout ça. Chacun est différent. Il faut travailler toutes ces choses-là. Donc, écouter ce qui va se jouer au niveau des conditions, c'est-à-dire ce qu'on se raconte. Déjà, ce qu'on se raconte avant l'événement. Si on part en se disant, je vais acheter un paquet de cigarettes, forcément qu'il va y avoir un faux pas ou une rechute. Si on l'achète et qu'on se dit oui, mais c'est au cas où, c'est quand même assez risqué d'en acheter. Donc, c'est ce qu'on se raconte avant, qu'est-ce qu'on se raconte au moment où on est en train d'être dans la soirée ou dans l'événement qui va pouvoir nous perturber. Parce que c'est ça qui va compter et on peut faire des projections aussi. On va faire des projections dans certaines situations avant l'événement, de s'imaginer sans tabac, de s'imaginer toutes les fois où on a été dans ces situations-là où on n'a pas consommé de tabac. Ou, par exemple, ça peut être aussi de contrôler sa consommation d'alcool et de se projeter sans alcool et de se dire, pour moi, dans les soirées, c'est vraiment l'alcool qui peut me faire rechuter. D'autres vont me dire, non, c'est le fait d'être en terrasse de café, le fait d'être qu'avec des fumeurs. Donc, on peut travailler là-dessus, se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est peut-être de se dire, on ne va pas en terrasse, on va s'installer à l'intérieur du restaurant, par exemple. Et puis, comme ça, les fumeurs sortiront. Et on peut, dans un premier temps, se dire, bon, c'est trop dur pour moi, je reste à l'intérieur. Vous voyez, c'est peut-être d'organiser une soirée chez soi où on ne fume pas, par exemple. Donc, il peut y avoir aussi d'autres choses derrière le faux pas. Ça peut être le manque de substituts nicotiniques. C'est les grands. Là, ce que je vous ai mis, c'est vraiment, pour moi, ce qui ressort le plus dans les consultations. Je l'entends systématiquement. J'avais plus de substituts. Ou ceux qui sont passés à la vape, qui me disent, il y a encore une dame ce matin qui me disait que son mari, qui était fumeur, en partant en vacances, il n'avait plus les petites cartouches pour sa vaporette. Et il me dit, au final, en arrivant sur le lieu de vacances, on n'en a pas trouvé. Donc, il a racheté un paquet de cigarettes. Il a recommencé à fumer de cette manière-là. Donc là, ce n'est pas un substitut nicotinique, mais ça s'apparente très souvent. Je l'entends dire, oui, je n'avais plus de patch ou je n'avais plus de gomme, je n'avais plus de pastilles. Et du coup, mais globalement, quand même, quand on regarde, il y a un contexte. Il y a un contexte qui est plus global. Et c'est pour ça que je vous ai mis qu'il faut aussi réévaluer sa motivation. Il faut refaire un point, voir où on en est. Est-ce qu'on ne s'essouffle pas un peu ? Est-ce que c'est une période difficile ? Est-ce qu'on a des petits soucis de sommeil, de fatigue, etc. Il faut regarder tout ça un peu globalement. Pardon. Après, ça peut être intéressant d'identifier aussi les autres déclencheurs. Et c'est là que je parle des sens. J'en ai déjà parlé sur la question de l'apprentissage. Sur la question de l'apprentissage, comme quoi les sens sont en éveil dès qu'ils reçoivent du plaisir, mais dans beaucoup d'activités, dès qu'on doit apprendre quelque chose, les sens sont tout de suite très en éveil. Donc avec le tabac, ce qu'on peut entendre très souvent, ça va être, il va y avoir le goût, évidemment, le goût du tabac. L'odeur, ça va être encore cet après-midi. Une dame me dit, quand je sors du travail, c'est le moment où tout le monde, entre la tour et le métro. Imaginons qu'il y a 5-10 minutes de marche et tout le monde sort une cigarette. Elle me dit, au moment où je sors, je sens toutes ces odeurs de fumée. Et elle me dit, ça, ça active un petit peu chez moi l'envie de fumer. Alors, vu que le métro n'est pas très loin, elle se dit, non, je n'ai pas le temps de fumer une cigarette. Donc elle ne la fume pas. Mais vous voyez, il y a l'odorat. Il va y avoir le toucher. Quelque chose d'important, ça peut être le briquet. Un briquet, pour beaucoup de fumeurs, n'est associé qu'à la cigarette. Et j'ai une patiente qui m'a, quelques années après son arrêt, elle m'a dit qu'elle avait gardé son dernier briquet, en fait, une fois qu'elle a arrêté de fumer, son dernier briquet. Il était dans un placard. En fait, elle l'utilisait uniquement pendant les occasions pour élever des bougies, des bougies d'anniversaire très souvent. Et elle m'a expliqué que quelques années après l'arrêt, elle a attrapé ce briquet-là. Et elle m'a dit le fait de le voir. Et je sais que c'était le briquet que j'ai eu les dernières semaines que j'ai fumé. Et puis le toucher, le fait d'avoir la petite roulette. Enfin bref, il y a plein d'éléments sensationnels. Elle m'a dit que c'est marrant. Mais ça a déclenché une toute petite envie de fumer. Parce que quelques années plus tard, les envies de fumer sont quand même réduites chez la plupart des fumeurs. Il y en a presque plus. Il y a des fumeurs pour qui ça dure, ça dure et ça dure encore. Ils gardent l'envie de fumer régulièrement. Mais pour une grande majorité, quand même, ce n'est pas le cas. Donc ça peut être le simple fait aussi, le côté visuel, de voir des briquets, de voir des cendriers, de voir des paquets de cigarettes. L'odeur aussi des allumettes, pour certains, ça peut être ça. Et j'ai une dame qui me disait aussi le fait qu'elle a un petit balcon. Elle me dit quand j'entends le matin mon mari ouvrir, elle me dit je suis encore dans mon lit. Et j'entends la dévitrée s'ouvrir. Elle me dit, je me suis rendu compte après coup, une fois après avoir arrêté de fumer, que ce bruit-là, ça veut dire qu'il est en train de fumer et que je le rejoins normalement pour fumer. Donc vous voyez, vraiment, il faut regarder tout l'essence. Il se passe plein plein de choses, des choses faciles à détecter et d'autres un peu moins. Donc il peut y avoir aussi les associations avec l'essence. Je disais le simple fait d'avoir un goût d'alcool, un goût de café, etc. Toutes ces choses-là. Donc il faut aller à la chasse à toutes ces informations. Essayer de les détecter. Mais alors attention, les questions, ce n'est pas une prise de tête. C'est vraiment de se dire, j'observe toutes ces choses-là et quand je les détecte, c'est peut-être un truc que je peux noter, ça. On peut se mettre une note sur son téléphone et se dire tiens, c'est rigolo l'odeur de l'allumette ou ça m'a provoqué un souvenir tabagique. Peut-être pas toujours une envie, mais un petit souvenir tabagique. Donc tout ça, il faut essayer de l'observer. Et ça peut être intéressant pour pouvoir anticiper. C'est toujours ça, évidemment, l'intérêt. Donc analyser le faux pas ou la rechute, ça c'est important. Comment on l'analyse ? On se pose toutes ces questions. C'était quelle date ? Quel endroit ? Avec qui ? C'était quelle activité ? On s'est trouvé. Donc ce que je disais, c'est soit vous dites, c'est en soirée avec des amis, rien à voir. Première journée de vacances sur la plage. C'était la première fois que je repartais en vacances depuis que j'avais arrêté de fumer. Et la dernière fois que je me suis retrouvée sur la plage, le plaisir s'était d'fumer plein de cigarettes. Alors qu'on se rassure, ça va nous aider à arrêter aussi et à ne pas rechuter. Il y a beaucoup de plages cet été qui seront sans tabac. Et surtout, on se pose toutes ces questions-là. Dans quel contexte ? Comment ? Pourquoi ? Pour qui ? Tout ça. Et après, tout de suite après, c'est de savoir quels étaient l'avantages ou quels étaient les avantages qu'on s'attendait à avoir avant de fumer. Est-ce qu'il y a une anticipation de plaisir ? Qu'est-ce qu'on a anticipé comme plaisir ? Donc, on se le raconte, ça. Et après, c'est qu'est-ce qui s'est réellement déroulé ? Est-ce que c'est en adéquation avec ce qu'on avait imaginé ? Eh bien, la plupart du temps, on me dit que non. On dit, voilà, là, je me suis dit, oui, allez, c'est bon, cette cigarette-là, c'est une cigarette récompense. Donc, on se raconte toutes ces choses-là. On se dit que de toute façon, on s'est arrêté de fumer. Donc, il n'y a pas de problème, on va se remettre à l'arrêt, etc., très rapidement. Mais qu'on a bien mérité une cigarette. Puis finalement, quand on refume, les gens me disent, bah non, c'était pas... Il y avait plus de plaisir à s'imaginer la fumer. Finalement, quand je l'ai fumé, non, sans plus. Vraiment, il n'y avait pas de plaisir particulier. Ou à l'inverse, certains sont même surpris de voir qu'il y a un petit écœurement. Donc ça, il faut essayer de l'activer en mémoire, de se rappeler des fois où c'était pas bon, où on l'associe à quelque chose de négatif, à du dégoût ou ce genre de autre chose. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. On se questionne sur le contexte, si l'attente qu'on a eue, et si ça a répondu à l'attente. Après, il faut aussi se demander si on peut dire pourquoi ça n'a pas été possible de résister. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Qu'est-ce qui a provoqué cette difficulté à résister ? Ça aussi, c'est primordial. Parce que ça veut dire que les fois d'après, et c'est la petite bulle suivante, à l'avenir, comment est-ce qu'on va faire pour éviter de rejeter dans ces circonstances qui seront similaires ? C'est pas juste ce contexte-là, ça peut être d'autres qui vont être similaires. Parce que des fois, on va se retrouver avec du monde dans des moments festifs, il peut y avoir plein de contextes un petit peu différents. d'ailleurs, avec, sans alcool, en journée, en soirée, ça peut dépendre. C'est de dire qu'est-ce qui peut me manquer et qu'est-ce qui m'aurait aidé à ce moment-là pour pouvoir déjouer cette fameuse rechute. Donc, l'objectif étant d'anticiper et d'envisager les alternatives au tabac. Donc, j'ai pris quelques situations, mais vous pouvez les lister. Là, l'idée, ça va être ça mon exercice que je vais vous proposer. C'est vraiment de lister l'ensemble des moments pour vous qui sont de rechute potentielle, de contexte à risque. D'essayer de trouver une stratégie pour résister à l'envie, la contourner dans ces situations-là. Une stratégie réfléchie. Et puis, de noter aussi quel est le niveau de confiance dans cette situation pour résister. C'est-à-dire, par exemple, en compagnie de fumeurs, la première situation, ça peut être ça. Pardon, en compagnie de fumeurs, est-ce que je pense que je vais réussir à résister ? Donc, de 1 à 4, par exemple, ça peut être une échelle un peu plus grande. Mais de 1 à 4, ça peut être 1, pas du tout. Je pense que je vais craquer. A, je suis assez confiante sur l'idée de résister, ça va être 4. Donc, par exemple, compagnie de fumeurs, on peut se dire 2. Je pense que ça va être difficile. quand même de résister. Donc, quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en place pour le contourner ? Et on va réfléchir à ça. Chacun va, en fait, dans ses contextes, dans ses habitudes, se projeter. On va voir les amis qui ont fume en temps normal ou les collègues ou les contextes où il peut y avoir des fumeurs. Et puis, on va essayer d'apporter une réponse différente, des alternatives. Ça peut être après avoir bu de l'alcool, quand on est stressé, inquiet, en conflit avec des gens. Il y a des personnes aussi qui me disent ça, qui me disent que la cigarette, il n'associe pas au stress, il n'associe pas à la tristesse, il l'associe à la colère, à l'agacement, quand ils ont des pics de colère. Ils disent là, c'est le moment où je sens que j'ai besoin de m'extirper de la situation. Je sors, je fume une cigarette et je me sens mieux. On peut retravailler ces conditions-là. Est-ce que vraiment, c'est la cigarette qui fait qu'on se sent mieux ? Une fois de plus, est-ce que c'est pas le fait de s'extraire de la situation, de prendre un tampon Soha, etc. Et puis, parfois, il peut y avoir du conflit avec les autres. Ça peut être aussi au départ de retravailler sur le conflit, justement. Donc, quand on est déprimé aussi, il peut y avoir plus de tabagisme et potentiellement des rechutes dans ces moments-là. Et puis, quand on s'ennuie, mais quand on est fatigué aussi, tout va nous paraître être un effort supplémentaire quand on est déprimé, surtout. Donc, ça peut être important de faire la liste de tous ces moments-là. Donc, comment anticiper ? On peut faire ça. Là, pour le premier, c'était en compagnie de fumeurs. Eh bien, on va visualiser l'événement sans tabac. C'est ce que je vous ai expliqué. Certains me disent, je vais faire soit en sorte de ne pas me mettre en terrasse ou d'aller chez quelqu'un où on ne peut pas fumer à l'intérieur, de ne pas mettre les pieds sur le balcon, de ne pas venir. Évidemment, de prévenir aussi les fumeurs, si ce sont des amis, de leur dire « moi, j'ai arrêté de fumer ». Ce serait bien de ne pas céder quand je vous demande éventuellement de me passer une cigarette ou au moins de ne pas me le proposer. N'oubliez pas que j'ai arrêté de fumer. En deuxième, après avoir bu de l'alcool, ça peut être prévoir un substitut nicotinique oral quand on est au début, là, par exemple, dans les 21 jours. Et après, ça peut être aussi limiter la consommation d'alcool. Alors, limiter la consommation d'alcool, il y a des petites choses assez simples qu'on peut mettre en place. Quand on n'a pas de trouble alcoolique, évidemment, de l'usage, quand on n'a pas de trouble de la consommation, le simple fait de manger avant de boire de l'alcool, déjà, l'alcool va se diffuser plus lentement dans le corps. Donc, on va garder le contrôle de ces consommations. Ça peut être aussi de consommer un soft, en commençant par un soft. Mais un monsieur, la dernière fois, il me disait « oui, mais attendez, sur Paris, les softs, ils sont plus chers que l'alcool ». Il me dit « donc, c'est quand même assez scandaleux ». Mais finalement, on est fini par la conclusion de se dire « oui, mais quand vous prenez un coca en terrasse, sur une heure de temps, vous en buvez trois, des coca ? » Et on s'est rendu compte que « non, il est peut-être un peu plus cher, mais en fait, on ne va prendre qu'une seule consommation. » Alors qu'en une heure, certains vont boire deux, trois bières. Donc, ils vont avoir dépensé peut-être plus d'argent. Donc, ça peut valoir le coup. Vous voyez, c'est des petites choses. Mais c'est ce qui va nous convaincre à se dire « oui, finalement, je peux peut-être commencer par un coca, manger un tout petit peu. Et puis, si j'ai envie de boire un verre de vin, une bière, enfin, peu importe ce qu'est un cocktail, je peux le faire. Mais derrière, je vais essayer de, avant l'événement, de me dire soit je ne bois pas, cette fois-ci, ou soit si je consomme, je me dis un ou deux verres. » Ce qui est important dans tous ces changements de comportement-là, c'est qu'il n'y ait pas d'interdit. Alors, je m'explique. C'est si on se dit « c'est interdit », l'état d'esprit peut nous donner envie justement de succomber. C'est de se dire « c'est un choix, j'ai fait un choix ». Et c'est pour ça que c'est bien de le mettre à distance, la réflexion, et de se dire « voilà, de façon rationnelle ». C'est pour ça qu'on vous donne aussi des exercices à mettre en pratique pour les changements de comportement. C'est vraiment de faire le tri dans nos pensées, de voir… Là, typiquement, ce monsieur me dit « mais j'ai toujours consommé de l'alcool dans les bars parce que, pour moi, c'est plus cher les softs ». Et je me dis « mais c'est vraiment dommage ». Et bon, il y a quand même des bars où les cocktails sans alcool sont moins chers que les cocktails avec quelqu'un. Mais donc, il m'expliquait ça et au bout de quelques secondes de réflexion, il m'a dit « ben là, je le vois un peu différemment, c'est vrai ». Effectivement, je ne vais jamais boire quatre coca dans une soirée. Par contre, je peux boire quatre, cinq, six bières des fois au cours d'une soirée. Donc, c'est vraiment d'essayer de bosser sur ces choses-là, de faire le tri et finalement de se dire « mais là, il n'y a personne qui essaie de me convaincre, c'est moi-même qui a pensé ça et j'ai fait un choix ». Et donc, je vais essayer de faire en sorte de respecter mon choix, plus que de se dire « c'est interdit », il faut que je résiste à l'interdit. Vous voyez, c'est juste une question à la fois de responsabilité et de motivation. La motivation vraiment qui vient de soi. C'est pour moi que je le fais. Alors que quand c'est interdit, c'est un autre type de motivation, on l'a vu pendant le webinaire, ce qui est extrinsèque, et celle-là, elle perdure un peu moins dans le temps. Quand on a une récompense externe, en fait. L'intérêt, c'est de pouvoir penser, réfléchir pour soi, et puis de mettre en place des comportements qui nous conviennent. Donc, ça peut être répertorié aussi l'ensemble des techniques pour faire face au stress, quand il y a une question de stress, d'émotion. Accueillir les émotions aussi, apprendre à le faire, puisque très souvent, on me dit « ben oui, mais voilà, quand je suis déprimée ou quand je suis hyper triste de quelque chose qui vient de m'arriver, je vais fumer une cigarette, je me sens mieux ». Et en fait, on se rend compte que l'émotion, elle finit par passer. On a un pic d'émotion, un pic, on peut le ressentir dans le corps, ça peut être très désagréable, vraiment, il ne faut pas nier ça. Mais c'est qu'en attendant, en prenant un temps pour soi, en se ressourçant un petit peu, en se posant, l'émotion finit par passer, la tension aussi. Et finalement, on se rend compte que là, on a eu une compulsion avec le tabac, mais que ce n'est pas le tabac qui a amené à ce qui est une descente de l'intensité de l'émotion. C'est plutôt le fait d'avoir attendu, tout simplement. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais ça s'apprend, ce sont des choses qui s'apprennent. Et donc, ça peut être aussi apprendre, si on s'ennuie, apprendre à ne rien faire. Ça peut être intéressant aussi, d'apprendre à faire avec l'ennui, ou sinon de s'occuper, s'occuper les mains. J'ai encore vu une dame cette semaine qui me disait qu'elle faisait du crochet. Alors bon, tout le monde ne peut pas faire de crochet et tout le monde n'en fait pas. Mais il y a un monsieur aussi qui disait qu'il avait appris à tricoter avec sa grand-mère. Ça lui rappelait des bons souvenirs et que là, pour Noël, il tricotait des petites choses sympas à mettre dans le sapin ou à donner aux différents convivus. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose, de réunir toutes les ressources, tout ce qui nous fait du bien et d'essayer de l'injecter dans ces moments-là quand ça fait partie des choses à anticiper pour éviter justement les rechutes. Et puis, quand on est fort de toutes les tentatives et qu'on se rend compte qu'il y a quand même ces éléments-là qui reviennent dans les rechutes. Alors, très rapidement, on l'a déjà vu, le craving, ça peut aussi faire partie des rechutes. C'est cette envie-là, on se l'est dit, qui va nous submerger. On a parfois du mal à se l'expliquer. Comme l'émotion, il faut se dire qu'il y a un pic et ça redescend. On a quelques minutes. Pour ça, il faut des stratégies de diversion. Quand on a une très, très forte envie comme ça qui arrive et qu'on se dit oulala, on commence à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut vraiment être intéressé par ce qui se passe dans la tête, ce qu'on se raconte, les cognitions, parce que ça va être le moment où on va avoir des pensées permissives. On va commencer à mettre en place des stratégies pour aller chercher du tabac, pour taxer. Et c'est le moment, ça se joue en quelques secondes, où il faut se dire non, stop, je fais autre chose, je m'aère la tête, peu importe, je passe un coup de fil à quelqu'un, j'ai cherché de trouver du soutien social, quelque chose, pour me permettre de me divertir à ce moment-là. Et cette diversion, elle va permettre très souvent de ne pas consommer. Mais ça, je l'expliquais un petit peu plus en détail dans le webinaire précédent. Et ça, je vous l'ai dit, c'est important quand on arrête de fumer sur toute la première année, parce que c'est là où il y a le plus de faux pas et de rechutes. Après, on est un petit peu plus tranquille. Et c'est d'observer tous les aspects du quotidien. Ça, c'est hyper important. Tous les aspects du quotidien, ça va être l'humeur, les émotions, le sommeil. Je vous disais, si on est fatigué, si on a une humeur qui est dépressive, tout va nous paraître difficile. Les obstacles vont nous paraître monstrueux. Donc, c'est important de regarder tous ces aspects-là et d'essayer de repérer nos besoins, de se rendre compte. Je vous donne un exemple simple. Là, il est 19h. On s'est rencontrés, il était 18h30. Très souvent, si on s'est levé un peu tôt ce matin, vers 17h30, 18h, on a tous un petit coup de mou, une petite baisse de régime. C'est normal, ça fait longtemps qu'on est en éveil. Et très souvent, à ce moment-là, la faim arrive. On a envie de manger quelque chose pour répondre à cette chute d'énergie. On a envie de manger, mais ce n'est pas forcément de la faim. C'est pour essayer de retrouver de l'énergie. Sauf que la seule manière de trouver de l'énergie, c'est de dormir. Le seul vrai repos, c'est celui-ci. La pression de sommeil, on va l'avoir plus tard, peut-être vers 22h, 23h. On pourra aller se coucher. Mais on peut avoir comme réflexe, vers 18h, de grignoter quelque chose. Quand on tarde un peu au travail ou autre, quand on fait d'autres activités. C'est important de décrypter toutes ces petites choses-là pour repérer nos besoins et puis savoir y répondre. C'est de se dire, si je me sens très fatiguée tout le temps, observons le sommeil. Oui, je dors très mal. J'ai du mal à trouver le sommeil. Je me réveille la nuit. J'ai du mal à me rendormir. Avant, j'allais fumer quand je me réveillais la nuit. Maintenant, c'est vrai que je tourne dans mon lit. Je me raconte plein de trucs. Et puis, il ne faut pas que je fume. C'est de se dire, OK, peut-être qu'il y a quelque chose à faire du côté du sommeil. Et puis, pour tout ce qui va être émotion, humeur, etc., c'est créer des sasses de décompression. C'est hyper important. C'est de se dire, je vais aller chercher tout ce qui me fait du bien dans la vie et je vais l'injecter le plus possible dans le quotidien. Ça peut être des petits moments pour soi. Ça peut être cette dame qui fait du crochet, ce monsieur qui fait du tricot. c'est peut-être des choses très, très simples. Prendre un temps d'échange avec son conjoint, des trucs, mais vraiment de nouvelles habitudes de plaisir. C'est hyper important pour que globalement, on aille bien au niveau de l'énergie, des émotions, parce que le sommeil, par exemple, ça va impacter à la fois les humeurs, mais c'est aussi impacter les émotions, la nervosité, tout est chose là. Alors, et s'il y a rechute ? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a rechute ? Ou s'il y a un faux pas ? On fait le bilan. On fait le bilan, c'est hyper important. On regarde, on revient sur les avantages et les inconvénients du tabagisme. On observe les déclencheurs. On sait qu'il y en a des visibles, il y en a qui le sont un peu moins. Ce que je vous disais, là, toutes ces petites choses du quotidien au niveau des bruits, au niveau de la vision, etc. Et surtout, on essaye de voir ce qu'on se raconte. Vous voyez, là, l'image, je vous mets un petit ange, un petit démon, c'est un peu ce qui se passe en permanence quand on est exposé à la rechute ou au faux pas. On va avoir très rapidement le petit démon qui va venir nous amener des pensées permissives. Et donc, il faut essayer de renforcer le plus possible la pensée qui va nous faire qu'on va pas aller, on va venir contrer justement les pensées permissives. Et surtout, il ne faut pas le voir comme un échec, il faut voir vraiment le côté positif. Ça fait partie de l'arrêt. On apprend de plus en plus sur soi à chaque fois. Il faut essayer de le voir comme ça. Une dernière chose que je voulais vous présenter, ce sont les erreurs de logique qu'on peut avoir durant l'arrêt. Elles sont simples. Vous les connaissez certainement sans en connaître le nom. Mais c'est peut-être ça qui peut nous faire basculer. Et on peut travailler là-dessus. Dans les thérapies cognitives et comportementales, c'est ce qu'on propose. C'est de travailler justement, de détecter ces pensées-là et d'essayer d'apporter une fois de plus des alternatives de la souplesse. La surgénéralisation, par exemple, c'est des gens qui vont me dire « bah ouais, mais j'ai repris, je me sens nul en fait ». Donc, on va généraliser le comportement tabagique. Et ça, je le vois tout le temps en consultation. Vous ne pouvez pas imaginer les personnes qui viennent me rencontrer une fois. Des fois, j'interviens en entreprise juste sur un rendez-vous ou deux ou trois rendez-vous qui sont prévus par l'employeur. Et les personnes vraiment se sentent hyper coupables de fumer. Et ils me disent ça. Ils me disent « bah ouais, c'est le seul truc que je n'arrive pas à contrôler dans ma vie. Je ne comprends pas ». Ils remettent en question beaucoup de choses, des compétences, etc. Non. La rechute, c'est juste une rechute. C'est juste un faux pas. Et puis, on va bosser, on va avancer. C'est vraiment… Il n'y a pas de… La maximalisation aussi, c'est « ça y est, j'en ai repris une, c'est foutu ». Voilà. Si j'ai repris une cigarette, bon ben voilà. Le faux pas, en fait, c'est une rechute. C'est ce qu'on peut se dire. Alors que l'alternative, c'est « bah non, pourquoi j'ai rechuté ? » On se questionne sur le contexte, comment on l'a vu. Et puis, on se dit « bah la prochaine fois, ce n'est pas ça qui se passera ». La pensée dichotimique, il faut arrêter d'un coup, ça ne sert à rien. Ça, j'en entends souvent aussi. Donc, si je rechute, ça veut dire… Si je refume, je refume. Ça peut être les personnes qui vont faire plein de tentatives d'arrêt, mais brutales, sans penser à arrêter progressivement, parce que dans leur état d'esprit, c'est vraiment… Ils ont toujours vu autour d'eux des gens arrêter d'un bloc et ne pas arrêter progressivement. Donc, ils font plein de tentatives, ils arrivent à tenir quelques jours sans aide. Et c'est hyper dur, en fait, sans substitut, sans rien. Et donc, ils rechutent et ils se disent « bon, là, j'ai repris une clope, c'est reparti ». Et ils attendent d'être à nouveau motivés pour arrêter. Donc, c'est de mettre de la souplesse dans toutes ces pensées-là. Et puis, il y a le raisonnement intuitif. Moi, je sens que ça va mal tourner. J'ai une réunion avec des amis, un repas, on fait un gros événement chaque année. Je sens que ça va mal tourner. Mais on part déjà d'avance à se dire que non, on ne va pas résister. On est déjà dans les pensées permissives à ce moment-là. Et puis, il y a la minimalisation. C'est l'inverse de la maximalisation, vous l'avez compris. Une seule cigarette, ce n'est pas très grave. Donc, très rapidement, on va aller dans ce mode de pensée. Et donc, on va peut-être fumer pendant, justement, les contextes dans lesquels on a du mal à résister. Et c'est malheureusement ce qui peut faire si on cumule un contexte un peu difficile, de fatigue, d'émotions compliquées, de stress, de fin d'année. Vous voyez, toutes ces choses-là. Une simple cigarette peut nous ramener, justement, peut-être vers la rechute. Les fameuses aides à l'arrêt. Et on aura terminé. Je vous présente l'exercice et que je vous ai déjà présenté au cours de la présentation. Les aides à l'arrêt, multipliez-les. C'est hyper important. Essayez plein de choses. Si ça ne fonctionne pas, essayez autre chose. S'il y a une rechute, reprenez contact avec 3989. C'est pour ça que je vous encourage à le faire. Le 3989, vous avez un suivi tabacologique avec un tabacologue qui vous est dédié tout du long de l'arrêt. Ça veut dire que même si là, vous pensez qu'en ce moment, ça ne va pas trop. Aujourd'hui, vous avez ressenti une très forte envie de fumer, mais vous avez réussi à résister. Mais vous sentez bien que ça va être difficile. Les jours qui vont venir, appelez votre tabacologue en urgence. Il vous rappelle. Et puis, vous faites le point et vous allez rebosser un petit peu sur la motivation, etc. C'est hyper important. Le fait aussi de pouvoir échanger avec d'autres fumeurs sur la page Facebook de Tabac Info Service, ça peut être intéressant également. Et puis, c'est pour ça que le mois sans tabac est intéressant. C'est par rapport au soutien qu'on peut obtenir. Mais on peut le faire aussi avec ses proches. Quand on sent que ça ne va pas trop, qu'on a besoin de respirer, il ne faut pas attendre. Vraiment, c'est important de se dire que c'est le moment que je prenne un temps pour moi. Proposition d'exercice, alors. Vous vous souvenez, on prend les situations à risque. Présence de fumeurs, on les liste. Premières vacances, premier stress intense, les émotions fortes, les fêtes de fin d'année. Ça peut être joyeux, mais ça peut être aussi parfois stressant. Des stratégies pour y faire face. On va s'installer dans un espace non fumeur. On va éviter les terrasses de café dans un premier temps. À la plage, je vais essayer de faire une visualisation ou à la montagne, une visualisation et éviter pareil les espaces fumeurs. Et puis, on va essayer de noter son niveau de confiance et essayer de le renforcer. Et ça va nous permettre après de le refaire dans quelques semaines et de se rendre compte que le niveau de confiance, il sera peut-être plus élevé dans certaines situations. C'est là qu'on se rend compte. Et c'est pour ça que c'est important de faire des petites mesures, des exercices. C'est que parfois, on se dit oui, bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait de grand-chose qui ait changé. Et quand on reprend les petites évaluations, on se rend compte que peut-être partout, on n'avait pas confiance en nous sur la question de résister sur les premières fois. Et puis, quelques mois plus tard, on se dit non, ça, c'est bon en fait. Ça, ce n'est plus un problème. Je n'ai plus envie de se mettre dans ce contexte. Et donc, d'essayer de comparer et de se dire wow, j'ai fait du chemin. J'ai fait pas mal de chemin, malgré le fait d'avoir eu peut-être plusieurs faux pas. L'état d'esprit, je le dis, je le répète dans tous les webinaires, patience. Il n'y a pas d'ingrédients magiques. Vous allez tous trouver une combinaison dans chaque situation qui peut amener à la rechute ou faux pas. On va trouver, chacun va trouver ce que le voisin fait. Il va peut-être vous paraître ridicule ou vous dire non, ça, ça ne va pas du tout marcher. Trouvez votre truc à vous, ce qui peut fonctionner. La curiosité, sans jugement, c'est hyper important. Les mêmes questionnements, je vous disais, de façon très objective sur ce qu'a été le faux pas, par exemple. Et puis, beaucoup de compassion aussi pour soi-même et s'encourager. C'est hyper important. Et je vais laisser place aux questions. On va pouvoir arrêter l'enregistrement.